Il y a environ 5 millions de Québécois qui habitent à moins de 10 km du fleuve. Genre moi c'est mon cas, j'habite juste à côté, mais j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Mais c'est aujourd'hui que ça change. Le fleuve Saint-Laurent fait 1197 km de long. Il commence dans le lac Ontario et se termine dans le golfe de Saint-Laurent. Il se divise en trois sections. Le tronçon fluvial, l'estuaire et le golfe. Et il paraît qu'il y a beaucoup de baleines dans notre fleuve. Alors Marie-Sophie, moi j'ai une question. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le fleuve? Ah, toutes sortes de choses. Juste ici, aux abords du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, on retrouve à peu près 2000 espèces. On parle de petites ales microscopiques, de végétaux sous l'eau. Puis on va se rendre jusqu'à l'animal le plus grand sur la planète, la baleine bleue. Il y a quel autre gros mammifère qu'on peut retrouver ici? Dans le Saint-Laurent, golfe et estuaire, 13 espèces de baleines. Dans notre région ici, c'est six espèces. Baleine bleue, on l'a dit, béluga. Rorcal commun qui est un autre géant des mers, une vingtaine de mètres. On a aussi le petit rorcal qui n'est pas si petit que ça. Puis on a aussi les phoques qui sont assez gros. Trois espèces de phoques, le phoque commun, le phoque du Groenland et le phoque gris qui fréquente le parc marin. Pourquoi c'est si exceptionnel d'avoir tout cet écosystème-là dans le fleuve? C'est vraiment exceptionnel d'avoir, premièrement, toutes ces espèces de baleines-là ici, de pouvoir avoir la chance de les observer comme ça, les deux pieds sur terre. Si on pense aux baleines à bosse qui partent des Caraïbes où elles vont donner naissance, elles remontent l'Atlantique puis elles vont venir dans leur territoire d'alimentation estivale, d'été. Si elles viennent jusqu'ici, ça leur coûte de l'énergie. Mais ça doit valoir la peine. Donc on les attire et on en retient. C'est vraiment parce qu'on a de la nourriture. Oui, c'est ça qui les attire vraiment. C'est pour manger. C'est ça, c'est pour manger. Avec autant de navigation sur le fleuve, j'imagine que ça doit les dérangir en termes des bruits vu qu'ils communiquent majoritairement par des sons. C'est ça. Les baleines utilisent vraiment les sons pour plusieurs de leurs activités essentielles. Communiquer, chasser, voir leur milieu. On s'imagine avec plein de bruit dans une salle remplie de monde. Souvent, les gens, pour s'entendre, vont parler plus fort, vont devoir répéter. On va mal entendre ce qu'ils disent par la personne qui nous parle. Donc c'est la même chose dans l'eau. On va écouter le son du rorcal bleu. Oh my god. Ok, le beluga. Ok, bateau. Le mélange de tout ensemble. Oh my god. C'est un peu comme essayer de se parler de l'autre bord de la route. On ne s'entend pas super bien. Est-ce que ça se mange, ces algues-là? Tous les macro-algues sont comestibles. Ma mère, elle a ri de moi quand je lui ai dit que j'allais goûter. Elle fait, t'es sûre que tu vas goûter pour vrai? Tu ne vas pas te choquer? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada